Les Bleus sont en demi-finale. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont réalisé la meilleure audience de l'année, dépassant leur précédent record contre la Pologne en huitième de finale. 62% de part d'audience a un score énorme, qui bat donc leur record de la semaine passée contre les Polonais de plus de 3 millions de visionnages puisque 14. 32 millions de personnes étaient devant TF1 pour le huitième de finale. Les Bleus montent en puissance et les audiences avec. Il faut dire que la rivalité entre Français et Anglais ainsi que les déclarations d'avant-match ont ajouté encore plus de saveur à ce match, remporté par l'équipe de France 2-1. Le pic d'audience du match s'élève à 20. 1 million de téléspectateurs et les Bleus ont retenu 62% du pilier, part d'audience. Avec cette victoire, les hommes du sélectionneur Didier Deschamps rejoignent le Maroc dans le dernier carré de la Coupe du Monde et peuvent rêver d'une finale en cas de victoire. Le match aura lieu le mercredi 14 décembre à 20h. Dans l'autre demi-finale, l'Argentine de Lionel Messi affrontera la Croatie de Luka Modric. Les Croates essaieront de réitérer l'exploit de 2018 pour arriver, une nouvelle fois, en finale. Peut-être face à la France. 7. 4 millions pour Portugal-Maroc L'autre rencontre de la journée sur TF1 se déroulait à 16h. Le Portugal de Cristiano Ronaldo se présentait comme l'immense favori de son quart de finale contre le Maroc. Pourtant, après avoir inscrit 6 buts contre la Suisse en 8e, les Portugais sont restés muets contre la défense de fer du Maroc et se sont inclinés à zéro. Une victoire historique pour le Maroc mais surtout pour le continent africain. En effet, c'est la première fois qu'un pays africiant atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Un exploit retentissant suivi par 7. 4 millions de personnes sur TF1 à 16h. Nul doute que le score sera encore meilleur ce mercredi à l'occasion du match contre l'équipe de France. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aux 6 Coupes du Monde 2022, quand la France affrontera-t-elle le Maroc en demi-finale ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz